Le patate a parti. Aujourd'hui, on veut utiliser son mouna pour l'obliger. Tout le monde est en train de voir comment on veut utiliser son mouna pour l'obliger à accepter le mouna. Les personnes qui ont s'attendu à ce qu'ils se lèvent pour dire que non, comment on veut utiliser le mouna du vieux pour l'obliger à légaliser le mouna, ils sont les premiers à se lever pour dire que non, c'est une injustice. Si on a laissé, on a laissé la con, on laisse aussi la con. Qui vous a dit qu'on l'a laissé ? Qui vous a dit qu'on l'a laissé ? Si elle-même, elle ne connaît pas le goût du courant qui frappe les gens dans la fête, pourquoi elle a fui et elle est beau se cacher avant de dire ça ? Pourquoi elle a fui et elle est beau se cacher avant de dire ça ? Si elle-même, elle n'a pas peur. Il fallait qu'on l'arrête aussi, il fallait qu'on l'arrête. Elle a fui et elle est beau se cacher, elle n'avait pas voulu dire que vous parlez ça, non ? Pourquoi elle n'a pas toxé ici ? Vous dites que c'est une injustice, c'est un fou même, c'est un gars qu'on l'a même acheté. Donc Ataki la top là, il n'a même rien fait. Il était ici, il connaît qui a la loi, il veut défier la loi. Il a fait ses vidéos où on est tenté le broc le derrière. Il a publié dans tous les groupes WhatsApp où il y avait les mineurs. Vous savez qu'on a oublié, on n'a pas oublié l'affaire Shakiro. On a arrêté Shakiro après les vidéos là. Shakiro fait la vidéo où on a fait le tourment, il met pas à toucher les groupes WhatsApp des mineurs. Il met sur les réseaux sociaux où t'aimais les gars. Et là ici on compte, il défie la loi. Il défie la loi. Que vous allez faire quoi ? Je suis une des pso, je fais quoi ? Et je gâte les mouna des gens que vous allez faire quoi ? C'est pour ça qu'on a mis en gâte. Et je vais même vous dire, la vérité c'est qu'on a mis en gâte, parce que c'était seulement un avétissement. Parce qu'il n'y a pas eu de raison pour laquelle on a mis en gâte. En réalité on a mis en gâte, parce qu'on ne veut pas vous dire que c'était seulement un avétissement. Le gâte qui la voit là, il devait voir son gâte plein jusqu'à la gare. On a mis en gâte en coup de route parce qu'on voulait seulement un avétir les gens. Parce qu'en réalité on connaît, au cours, au cours, au cours, vrai, vrai. Quel est le n'depso qui a inquiété ici, au cours de la loi là ? On les voit ici, sors-soc à Paquita. Ici, il y a pas qui, ils sont remplis. Tu passes là, ils sors, ils enlèvent ici, ils sors-socs là-bas comme ça là. Quel n'depso, on a déjà, on a déjà inquiété avec la loi là, ils sont quand même, ici au Cameroun ici. La loi des depso là, on a déjà inquiété avec le n'depso avec ça ici. Vous savez pourquoi la loi là est là ? Parce qu'il faut rappeler aux gens là qu'il ne faut pas confondre la liberté et le libertinage. Ils sont libres, au Cameroun de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne sont pas libres de faire comme ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas obligés de faire comme ils veulent. Parce que si on les laisse faire ce qu'ils veulent là, comme ils veulent, c'est que c'est mauvais. Mais on a seulement vu l'exemple avec Chakiro. Chacun joue cinq à leçon. Tous les jours, ils se déshabillent sur internet, ils montent le cul. C'est l'homme, c'est le cul, c'est les fesses, c'est quoi. Tous les jours, ils montent. Tous les jours, Chakiro se déshabillent, ils montent. Tous les jours, ils prennent les vidéos, on le tourma, ils mettent dans les groupes. Parce qu'ils veulent traumatiser les gens à des gens. C'est pour ça que la loi là, elle est là. Pour rappeler aux gens là que la liberté, ce n'est pas le libertinage. Tout le monde doit avoir qu'un droit. Personne n'ignore qu'on est en train de mettre la pression au répera pour qu'ils tiennent ça. Personne n'ignore ça. Vous savez tout ça. Non, 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 elle passe au junior, je dois leur dire. Tu comprends, non ? Parce que, il y a pas une bande de salopards qui veulent ambrouiller le feu. Non, si c'est comme ça, libéralement, Chakiro, Chakiro est innocent. Chakiro n'est jamais innocent. C'est le plus nyehmane d'Enchelé du Cameroun. Il n'est jamais innocent, c'est nyehmane. À cause de lui, on a affiché tout l'Enchelé au Cameroun. Alors que l'Enchelé vivait la vie ici sans problème. Et dès qu'ils sont là, tout le monde connaît là-bas ici, ils savent, tout le monde connaît là-bas ici. Il y a pas seulement le nom du bas là, tout le monde connaît là-bas ici, ils sont ici, ils savent, ils savent, qui les a inquiétés pour ça ? Tu t'amuses, tu n'es enchelé, tu portes même plein ici et ils gagnent. Et rien ne les fait. Oui, personne ne vaut jamais la loi là, personne. Chakiro, c'est le plus nyehmane d'Enchelé au Cameroun. À cause de lui, on a affiché tout l'Enchelé qui faisait leur vie tranquillement ici au Cameroun. À cause de lui, on a affiché tout le monde. Et maintenant, à cause de lui, on va faire le nyeh à tous les Enchelé. On va les faire le nyeh. On va les faire le nyeh. Parce qu'on va utiliser la fille du père pour obliger le père à accepter. Parce que c'est trop suspect. L'histoire de Ben d'Avi est trop suspect. Moi, je vous dis que c'est trop suspect. Ça ne peut pas être simple. En une semaine, elle est là pour Enchelé, que les deux Enchelés qui n'ont jamais existé au Cameroun. En une semaine, c'est elle qui a mob. En une semaine, c'est elle qui a tout la sextep. En une semaine, c'est elle qui a publié. En une semaine, elle est là dans Le Parisien. Elle est là dans le journal Le Monde. Elle fait quoi dans le journal Le Parisien ? La cible du journal Le Parisien, c'est le Cameroun. Est-ce que la cible du journal Le Parisien, c'est le Cameroun ? Elle fait quoi en couverture du Parisien ? Enqu'elle dit qu'elle espère que son acte va... Tu sens qu'elle est en train de téléguider. Elle dit qu'elle espère que son acte va permettre qu'on légalise l'affaire encore. Tu sens qu'on a qu'elle a travaillé. On travaille le cerveau de l'enfant pour qu'elle combatte son répé. Pour que son répé légalise l'affaire. Il l'opère les portes. Comme ça, tous les casseurs, on a fait sur la boîte des pandores. Comme ça, tous les finisseurs des batailles arrivent au Cameroun une fois maintenant. Ça veut dire qu'ils sont protégés par la loi. On finit ton délier, tu vas aller te prendre le délire, mais le type l'a sorti avec toi, non ? Tu t'as mis, ils te portent même plus, ils te portent même plus d'avant. Ils te portent même plus d'avant. C'est ce que ça veut dire. Le dernier rempart pour empêcher les gens là de venir finir toute une génération. C'est la loi là. Et on a qu'à forcer le père à l'accepter. Et je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, on est en train d'assister à un ventre de révolution en Afrique. Tous les pays, tous les pays africains, la majorité des pays africains sont en train de se réveiller. On veut nocre la colonisation. C'est trop, trop, c'est trop. Les gars sont décidés. Les voix doivent être bon. Ils exagèrent. Ils ont pillé tout ici, là. Ils nous ont butis, ils ont tout ça. Maintenant, le peuple en train de se réveiller. Les africains se réveillent. Les africains se réveillent. Et vous connaissez le dernier kata que le blanc a séancé après l'église ? Parce que le premier kata qu'on a endormi le peuple en Afrique avec, c'était l'église. Le kétch, le blanc est venu nous endormir avec ça. Tous les africains, on a tout donné. On a donné nos terres, donné nos vies, donné nos familles, donné nos enfants, donné tout. On a endormi à l'église. Maintenant que le peuple en train de se réveiller, les peuples africains sont en train de se réveiller, le deuxième kata qu'on veut coloniser l'homme noir avec, c'est le baksai. C'est le derrière. On comprend que les gars sont en train de se réveiller. Il faut qu'on fabrique une génération de gars qui sont dépendants du système des casseurs. Du système des casseurs de baksai. Pour qu'il ne se révolte jamais. Pour qu'il ne se révolte jamais. On aura travaillé comme ça sur 2, 3, 4 générations. Pour que tous les hommes seront devenus l'un gars. Tous les hommes seront devenus l'un gars. Tous les hommes auront accepté qu'un homme peut être l'un gars. On n'aura plus jamais rien dit au wak. Parce que quand un jour t'aille à baisser le calais, tu ne peux pas le regarder en face. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Comme pendant la colonisation, ils ont envoyé tous les assassins qui étaient en Europe ici. Couper les têtes de nos ancêtres pour nous intimider. Ils vont alors emmener tous les gars qui caffent le derrière ici. Dès que la loi sera bonnet. Pour qu'on vous finisse derrière au moins cette génération. Comme ça, vous ne pouvez plus jamais regarder le wak dans les yeux et parler fort. C'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez l'affaire de Brenda via la légère. Vous prenez ça la légère. Ce n'est pas une histoire d'un chalet. Ce n'est pas une histoire d'un chalet. Vous pouvez dégrer. C'est une histoire plus compliquée que ça. Le schéma est plus profond et plus compliqué. Ne prenez même pas l'histoire de la légère. En une semaine 9, on a sorti. Après, on a parlé. Le mangue a récupéré. Le journal parisien a récupéré. Paris a récupéré. Le journal interne a récupéré. Bien qu'on a même l'interviewé sur CNN. En une semaine, elle a venu plus une chalet que les chalet qui sont chalet depuis tant que temps. En une semaine, elle a d'abord fait la publication. Une publication ambiguë. Parce qu'il ne faut pas oublier que la première publication que Pointe a fait. Qu'est-ce qu'elle dit dans la publication ? Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Elle n'a jamais affaimé au premier décret que moi, je suis une chalet. Tout ça fait la confusion. Comme tout le monde, comme on ne pouvait pas utiliser ça comme argument solide. La même semaine, elle publie le sens qu'elle a écrit qu'elle a écrit qu'elle a embrassé l'angala. On n'a pas piraté son compte. Mais on a piraté son compte qu'elle a écrit qu'elle a tombé l'angala. Vous vous organisez qui donne oubouille que nous au Cameroun ? On n'est pas les papiers. On n'est pas les fous. Au Cameroun, on n'est pas les malades. On n'est pas les fous qu'on vient nous embrouiller. On n'a pas piraté son compte pendant une semaine où elle avait parlé que je suis une chalet. Personne n'a piraté son compte. Et subitement, on dit qu'on a piraté son compte. Quand elle s'est levée, elle a dit qu'elle a fait la vidéo. Qui a piraté son compte ? Il y a les enfants ici. Il faut arrêter votre pub. Il n'y a pas les enfants ici. Wenda, personne n'a piraté ton compte. Personne. Personne ne te chasse. La vérité, c'est qu'on te travaille le mental. Tu obéies à un système pour qu'on puisse combattre ton Dieu qui la lève, la loi. Arrête ça. On est les enfants. On est les enfants. Est-ce que vous savez même ce que... Est-ce que vous connaissez même les répercussions de cette histoire ? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, moi je vais vous dire la vérité, je ne me tourne pas. Je ne suis pas du genre à marcher mes mots. Pour moi, Valsero aujourd'hui, c'est un n'yémane. Tout ce qu'il disait avant, il y a certains. Que oui, oh, il faut arrêter tel, tel a volé l'argent, maché, t'avais lui. J'ai même défendu cette théorie même dix fois. On m'a convoqué au moins trois fois à cause de ça. Vous ne le connaissez même pas. Il ne le parle pas derrière. On m'a convoqué au moins trois fois à cause de l'histoire qu'il défendait les théories des gars. Que non, ils ont tout dit. Il a dit oui. Je ne vais pas te laisser t'asseoir sur une télé et dire qu'on doit laisser les gars venir casser des lèvres des monnaies ici. Tu manques, Valsero. Moi, je te dis. Si vous pensez que l'amitié... Si vous pensez que l'amitié... Et je dis ça aux amis de Valsero. Si vous pensez que l'amitié, c'est de voir votre amie d'aime et le suivre dans l'un d'aime. Moi, je dis que vous êtes des malades. Lui. Vous savez, Sandy Bostone, tu connais. Que là, les gars que vous avez, Joss. Vous avez plein de gars qui sont vrais. On vous soutient et vous vous soutenez. Moi, malheureusement, je vous ai soutenu. Vous avez parlé de tout le monde qui vole. Les gars qui sont malhonnêtes. Les gars qui font ceci. Les gars qui mettent le pied à genoux. On vous a soutenu parce que c'était vrai. Mais l'histoire que Valsero et qu'il y a avec. Il dit qu'il faut qu'on casse les derniers. Il faut qu'on légalise l'affaire. Il manque. Il reste en bain avec ça. Moi, je lui dis la vérité. Il est ça. Vous savez ce que ça veut dire ? Vous croyez qu'un pays où on a dépédalisé l'affaire ? Ils vont go. On va que tout le monde est en avant. Moi, je suis 8 générations. Ils vont revenir à zéro. C'est la recolonisation de l'Afrique. Parce qu'en réalité, avec la politique, on ne peut plus. Les gars sont déjà éveillés. Avec la religion, on ne peut plus. Les gars sont déjà éveillés. Les Africains commencent à comprendre d'où ils viennent. Ils commencent à comprendre d'où ils viennent. On cherche les leaders maintenant pour imposer le bilinguisme aux nouvelles générations. Parce qu'avec le bilinguisme, c'est que quand on t'a dit à couver, on a fini avec toi. Tu ne peux pas regarder celui qui finit avec toi dans les yeux. Tu vas lui dire quoi ? Qui ignore que les whites sont les spécialistes de l'affaire là ? Les témer les derniers de moi. Jusqu'à entendre Shakiro parler. Il y a des gens qui disent oui, c'est vrai, c'est vrai. Hé, ouh, la sorcellerie. Quel parent peut accoucher son enfant garçon ? Il souhaite qu'il devienne comme Shakiro. Non, répondez. On est là. Quel parent peut accoucher son enfant ? Il n'est garçon. Parce que ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas, c'est que Shakiro qui a grandi à Douala, les gens le noms. Ce n'était pas un légat. Ce n'était pas un légat. Ce n'était pas un légat dont la famille avait tous les espoirs sur lui. Mais quel parent peut accepter que son enfant garçon devienne comme Shakiro un jour ? Quel parent ? Même toi, Valcero, tu ne peux pas accepter que ton enfant devienne comme Shakiro un jour ? Tu peux. Tu es un télèque, tu es sur les Camerounais. Tu es sur les Camerounais, tu es très homophobes. Tu es sur les Camerounais qui se battent tous les jours pour protéger le derrière de la Mouna. Donner une bonne éducation à leurs enfants. Tu ne dis que si ton Mouna, parce que quand tu dis aux Camerounais, quand tu dis aux Camerounais qu'ils doivent accepter le bilinguisme. Ça veut dire que Shakiro dit aux parents que si son Mouna marche en route, un joli toche les lacs, un genre. Son enfant garçon marche en route, un joli toche aussi les lacs, un genre. Il ne doit pas se défendre. Il doit accepter parce que c'est normal. C'est ce que Shakiro dit. Quel parent peut accepter que son enfant vienne de l'école, il dit que c'est mon camarade de classe, il est dilingue, je marche avec lui. Et il laisse son Mouna de la place de la Camerounais au Mounais. Quel parent, il faut nous dire, quel parent, quel parent peut accepter que son Mouna garçon naisse, il est bien comme Shakiro ? Ce n'est pas la sorcellerie. Et vous me dites que je vais soutenir Valsero dans ça. Si vous êtes les amis de Valsero, si vous aimez ce gars, dites-lui la vérité. Que son mouvement d'Inchelle qu'il est à voir embrassé en Benglade, ça ne va pas passer ici. Ça ne va pas passer ici. Il fera comme les prêtres, les prêtres, on doit sortir au Vatican récemment qu'il finisse de joss la messe. Il joss les bonnes choses de la messe, le matin, le soir, on envoie les Mounais, il faut violer les Mounais, il faut casser les Mounais, les Mounais, il faut la même chose. Quelle est la différence avec lui, puisqu'il s'assoit, il se soit sur internet, il défend les vraies causes. Oh, il y a la souffrance au pays, oh, on doit aider les gens, oh, il y a les voleurs, oh, les gens sont dans le système, ils sont cruels. Mais le soir, il go-boc les Arbi, il borde-t-on les Arbi d'Inchelle et les Mounais d'Inchelle, vous s'assoyez et vous dites aux gens que non. C'est ce qu'on doit suivre maintenant comme système. Quelle est la différence entre lui et un prêtres pédophile? J'ai vraiment la différence. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés. Une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un sénar bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.